Le sujet est celui de l'ingénierie de projet. Comment ces projets sont animés et coordonnés ? Je vais commencer à en parler. Ce sont des projets, on l'a compris depuis le début, on n'a pas vraiment prononcé ce mot, mais ce sont des projets qui sont complexes par nature, puisqu'à la fois ils conjuguent des échelles territoriales différentes, ils conjuguent une multiplicité de partenariats et également une multiplicité d'acteurs. Comment ces projets sont animés dans le temps, qui portent cette animation ? On pourrait parler là des prestataires extérieurs, mais on parle aussi et surtout de l'ingénierie territoriale qui accompagnent ces projets. Pour commencer à en parler, on va donner la parole à Lisa Humo, qu'on a entendue tout à l'heure pour la direction départementale des territoires, qui va commencer à nous dire ce qu'on peut attendre d'un ou d'une chef de projet revitalisation cœur de ville. Lisa ? Oui, merci. Peut-être pour apporter quelques éclairages sur un peu des éléments généraux, sur le rôle et le profil d'un chef de projet dans le département du Cher. C'est un sujet qu'on a notamment abordé avec la mise en place de petites villes de demain dans le département. On a réfléchi un peu sur ce sujet avec l'équipe partenariale qui accompagne techniquement les collectivités. Donc, cette équipe composée du conseil départemental du Cher, du conseil régional Centre-Val-de-Loire et de la DDT. Et donc, on partage un peu des éléments sur le profil, la posture et le rôle que peut avoir ce chef de projet. Donc, selon notre vision, le chef de projet de l'opération de revitalisation, il est là pour orchestrer l'opération de revitalisation. Il est là en coordination, en animation des projets. C'est lui qui appuie et qui peut conseiller les élus pour définir leurs opérations. Et donc, dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est que le chef de projet, il va être là pour compiler les informations, recenser les éléments que les collectivités peuvent avoir à disposition et sera en capacité d'en faire des synthèses et des documents support pour la mise en œuvre du programme de revitalisation. Typiquement, par exemple, l'autodiagnostic peut être un outil sur lequel il peut s'appuyer pour faire ce travail. Et donc, le chef de projet, il est là pour aider les élus à formaliser leurs idées, leurs actions. Également, un autre point important sur le rôle du chef de projet, c'est aussi de veiller à la cohérence des actions de l'opération de revitalisation avec les autres projets qui peuvent être menés sur le territoire, au niveau communal, mais aussi au niveau intercommunal, au niveau du pays, même parfois au niveau départemental. Donc, c'est important qu'ils puissent être en capacité de travailler en collaboratif avec le PCI, avec les partenaires locaux. Et donc, pour ça, le profil d'un chef de projet dans ce type d'opération, c'est à la fois technique, bien sûr, mais c'est peut-être surtout un profil relationnel, une capacité à travailler en réseau, d'aller chercher des informations auprès des partenaires et de pouvoir travailler en équipe avec les partenaires financeurs, les partenaires au niveau conseil, etc., au niveau de l'ingénierie. Et donc, nous, quand on a parlé un peu de ce profil de chef de projet, notamment Petite Ville de Demain, pour nous, c'est un profil qui a toute sa place au niveau intercommunal, pour être en capacité aussi de faire le lien sur l'ensemble des projets. Voilà un peu les éléments généraux qu'on pouvait apporter de notre côté sur notre tour d'expérience. Merci beaucoup, Lisa. Donc, on va poursuivre cette exploration de ce rôle de chef de projet en donnant la parole à Fabien Morin, qui est chef de projet à Chinon. Et donc, Fabien, qui va pouvoir nous dire comment s'organise le pilotage du projet Action Cœur de Ville à Chinon, justement, entre ville et communauté, entre élus et techniciens, et quel est à lui son rôle plus particulier. Fabien ? Oui, bonjour à tous. Alors, dans la continuité de la présentation de M. le maire et président de la communauté de communes de Chinon-Vienne-et-Loire. Donc, en gros, le parti pris de Chinon sur Action Cœur de Ville, c'était de rechercher un chef de projet, et donc pas directeur de projet, mais chef de projet Action Cœur de Ville avec un angle d'attaque, on va dire un profil sur l'attractivité commerciale qui correspond à un enjeu très, très fort qui est ressorti de la phase de diagnostic. Du coup, ce rôle de chef de projet, alors dans ma fiche de poste, j'ai deux rôles, on va dire, sur lesquels je suis vraiment chef de projet. C'est, du coup, l'attractivité commerciale, mais aussi l'habitat, donc chargé aussi de l'animation de l'OPA et Rue. Et sur Action Cœur de Ville, je suis le seul, on va dire, sur le territoire à être à plein temps sur le sujet. Donc, de fait, il y a aussi un rôle, effectivement, de coordination, même si au-dessus de moi, j'ai deux directrices, une directrice à Chinon et une directrice à la communauté de communes, qui sont, elles deux, copilotes. En fait, elles sont les directrices du programme Action Cœur de Ville en copilotage. Et du coup, ça permet, effectivement, par exemple, sur les conseils municipaux et conseils communautaires, d'avoir un relais pour chacun des établissements. Aussi, dans la création de mon poste, ce qui a été fait, c'était de créer un service commun, Action Cœur de Ville, commun, donc, entre Chinon et la communauté de communes. Donc, c'était marquer un élément fort pour, je vais dire, il n'y avait pas forcément, on va dire, une habitude de travailler tous les jours ensemble, en tout cas, sur ce genre de sujet. Et donc, là, ça impose, quoi, d'une certaine manière, de mettre en commun toutes les ressources et moyens de travailler ensemble. Un autre élément important aussi sur cette, donc, sur l'organisation, c'est qu'effectivement, alors, le parti pris d'attractivité commerciale, c'est, du coup, un peu faire de l'an sur plein d'autres sujets. Donc, on a eu un an et demi de diagnostic et dans les fiches Action, par exemple, il y a réaménagement des places, retravailler les quêtes viennes, voilà, plein de sujets comme ça d'aménagement un petit peu structurant. Et le prisme attractivité commerciale et relationnel, on va dire, dans mon rôle de chef de projet, il y a une dimension relationnelle qui est quand même assez forte avec les partenaires, par exemple, les associations de commerçants qui, voilà, chez nous aussi, un acteur assez fort. Les différentes associations et on a créé la maison du cœur de ville pour vraiment créer une vitrine au programme Action cœur de ville. Donc, l'idée, c'est que comme on avance, en fait, sur deux strates en même temps, on va dire, le programme Action cœur de ville, c'est des actions sur le fond, donc, qui vont mettre du temps à se mettre en place. Par exemple, la fiche Action réaménager les places urbaines, voilà, ça va mettre du temps. Et pour autant, on sent qu'après un an et demi de diagnostic, le Covid et cette phase de concertation, c'est aussi le pendant de la phase de concertation, c'est que ça crée énormément d'attentes. Et du coup, on ne peut pas se permettre d'être que sur le fond. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent, bien que ces actions structurelles, ça prend énormément de temps et de moyens et de ressources. Du coup, cette maison du cœur de ville, avec l'idée de faire des expos sur ces actions, montrer en fait les dynamiques, et du coup, la concertation qui se poursuit là, dans la phase 2 qui est opérationnelle, va permettre de mettre en lumière comment les choses avancent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi même parallèlement des actions de communication et des actions un peu plus, comment dire, comme une opération de bon d'achat qui a été faite, qui permet aussi de sortir des choses un petit peu concrètes qui montrent qu'on avance aussi sur les deux tableaux. Désolé, j'ai un peu dévié. Je reviens à vraiment l'organisation. Du coup, on s'est organisé aussi de la manière suivante. Et au fil de l'eau, on a construit les outils. Par exemple, on a monté toutes les semaines. Toutes les semaines, on a une réunion de travail avec les deux directrices que j'évoquais, la directrice de la ComCom et la directrice de la ville. Et on se retrouve tous les trois avec, comme on est huit techniciens sur le programme Action Cœur de Ville. Et au fur et à mesure de ces réunions, où l'ordre de jour est toujours un petit peu long comme le bras, les directrices appellent en fonction le technicien qui travaille sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi la distinction entre chef de projet et directeur de projet. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout de lien hiérarchique avec, par exemple, la personne qui s'occupe de la mobilité à la communauté de communes, ni aussi avec la personne qui travaille sur le développement économique, et ainsi de suite. Du coup, c'est les directrices qui restent leurs liens hiérarchiques. Et du coup, dans ces réunions, on prépare techniquement les comités d'engagement qui ont lieu tous les mois. Donc, les comités d'engagement, c'est une instance de réflexion des élus qui sont… Donc, il y a cinq élus qui sont liés au programme Action Cœur de Ville. Donc, des élus qui sont au niveau de la communauté de commune et des élus qui sont au niveau de la mairie et qui se réunissent tous les mois. Donc, pour avancer la réflexion. Et après, ça se traduit en soit, après, c'est reporté sur le COPIL Action Cœur de Ville, soit après, ça découle sur les conseils municipaux ou les conseils communautaires. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes comment ça s'organise. Voilà, je ne sais pas… Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, Fabien. Il y a beaucoup d'informations, ce que tu viens de partager. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'organisation, il n'y a pas d'organisation type. Vous, vous l'avez faite. D'abord, vous l'affinez au fur et à mesure de votre mise en place. Et puis, on comprend donc que vous avez opté pour une sorte de petite cellule technique avec ces deux directrices qui articulent à la fois le champ communal et le champ intercommunal et qui sont capables, l'une et l'autre, de mobiliser donc les expertises techniques nécessaires à tes côtés. Et que toi, tu es donc… Donc, il y a aussi cette cellule un peu plus politique puisque c'est les différents… Donc, le maire, président et puis les élus concernés qui se réunissent pour le pilotage du projet. Et puis, toi, tu es, si on peut dire, l'homme de terrain, celui qui est dans le relationnel, au contact des acteurs, des porteurs de projets et donc, de fait, déchargé, d'une certaine manière, de tout l'aspect administratif et suivi financier du programme. On a libéré ton énergie pour la mettre, si j'ai bien compris l'intention, pour la mettre complètement au service du terrain et des acteurs. Voilà, complètement. Après, avec l'OPA-RU, il y a quand même tout un volet aussi administratif et gestion de projet. Et même sur le volet commerce. Mais c'est quand même assez bien résumé. J'ai un rôle un peu vitrine sur le programme Action Cœur de Ville. D'accord. Donc, après, ce n'est pas, bien sûr, toutes les collectivités, enfin, ou chaque collectivité, j'allais dire, compose avec ses objectifs et les moyens dont elle dispose et les moyens qu'elle peut mettre au service de ses projets. Il y a d'autres types d'organisations qui fonctionnent bien, où on a des chefs de projet qui sont placés auprès des directeurs généraux pour justement avoir cette capacité de mobilisation des services. Tu l'as rappelé, ce sont les directions générales ou les directions techniques qui peuvent mobiliser de manière hiérarchique les autres services pour la conduite de ces projets. Donc, merci beaucoup, Fabien. Donc, on va continuer. Donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, toi, tu étais plutôt, tu as plutôt un profil manager au départ, manager de commerce. En fait, ces fonctions, elles sont… Non, manager ou e-commerce, plutôt ? Oui, manager de commerce. Oui. Donc, ces fonctions, elles sont… Donc, c'est une des possibilités, bien sûr, d'entrer par une thématique, mais ce sont des fonctions qui sont généralistes. Et donc, en région, on a des universités, on a cette chance, qui forment des professionnels qui sont des généralistes de la conduite de projet, donc qui peuvent complètement assumer, prendre en charge ces fonctions de chef de projet. Et donc, je crois qu'Isabelle voulait nous parler, Isabelle Valmadia, voulait nous parler pour la région, justement, de ce lien avec les universités, Isabelle. Oui, merci, Marie-Noëlle. Juste pour dire très, très brièvement, effectivement, que sous l'impulsion du président François Bonneau, actuellement, on examine les possibilités, donc, de faciliter, j'ai envie de dire, les liens entre les universités de la région et puis, effectivement, les collectivités qui sont en recherche de chefs de projet. Alors, évidemment, là, il y a un vivier tout à fait important qui est nécessaire de trouver, notamment dans le cadre de petites villes de demain, puisque, effectivement, c'est 99 communes, 89 programmes qui vont se déployer. Et donc, même, effectivement, si on promeut la mutualisation à l'échelle des intercommunalités et pourquoi pas au-delà, notamment, voilà, ça fait pour les collectivités des recherches de chefs de projet qui vont, soit qui sont déjà entreprises, soit qui vont s'amplifier pour celles qui s'y mettent à présent. Et voilà, donc, l'initiative de la région, c'est d'entrer en contact avec les universités, donc, en particulier, Tours et Orléans, évidemment, pour identifier les formations qui sont en lien avec ce qu'on vient de décrire en termes de profils attendus et des missions qui sont attendues de ces chefs de projet qui sont généralistes, qui sont, comme on l'a dit ce matin, à la fois, qui ont des profils généralistes en matière d'aménagement et de développement, qui ont des capacités de coordination, d'animation. Donc, ça veut dire potentiellement aller chercher, alors, soit étudiants, soit dans le vivier d'anciens étudiants, puisque les universités, elles ont cette capacité à avoir, effectivement, des contacts avec des anciens étudiants et donc de pouvoir relayer des postes, des fiches de postes qui sont attendues par les collectivités. Donc, voilà, on a entrepris cette initiative qui devrait se concrétiser prochainement pour que les collectivités puissent avoir des points d'entrée très facilement dans les universités pour faciliter les recherches et identifier, effectivement, ces personnes idouanes. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions en lien avec le sujet qu'on vient de… Non, il n'y a pas eu de questions posées. Donc, alors, on va passer la parole à Stéphane Lecerc, qui est directeur régional adjoint à la Banque des Territoires en centre-Val-de-Loire, pour nous dire un peu, justement, quel est le soutien et l'accompagnement que peut proposer la Banque des Territoires aux collectivités qui s'engagent à présent dans une démarche de revitalisation. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Oui, parfait. Merci. Alors, je tiens tout d'abord à saluer l'ensemble des participants à cette réunion que je vais qualifier de virtuelle en souhaitant, je pense que c'est un vœu collectif, que nous puissions nous rencontrer physiquement le plus rapidement possible. Vous dire, parce que je suis connecté depuis quelques minutes, que je trouve très intéressant ce type de démarche et très pertinent, le partage d'expériences entre les différents acteurs, c'est vraiment une forte richesse et fort d'enseignement. Alors, je tenais de manière synthétique à apporter effectivement un éclairage sur l'accompagnement de la Banque des Territoires. Avant toute chose, vous indiquez que nous venons de lancer le 8 avril dernier une nouvelle implantation en région Centre-Val-de-Loire qui est située à Tours. C'est la 36e implantation de la Banque des Territoires qui compte au niveau national 16 directions régionales. C'est un élément vraiment important de la Banque des Territoires en termes de proximité et de confiance dans le développement de cette région. Je tenais à le souligner. Vous rappelez que notre cœur de métier, c'est avant tout le financement de projets, notamment auprès des projets portés par les collectivités locales et sur un temps qui est effectivement un temps qui peut être long. Nous accompagnons le financement de ces projets au travers de deux modalités, de modalités de prêts, donc au travers notamment du fonds d'épargne. Ce sont des prêts de long terme sur des thèmes que je qualifiais de prioritaires de l'aménagement. C'est une offre de prêts qui a été totalement renouvelée dans le cadre du plan de relance avec des offres spécifiques sur la mobilité, sur les réseaux d'eau et d'assainissement, sur la rénovation thermique des bâtiments publics et notamment des bâtiments scolaires, dans le cadre d'ACV, je reviendrai tout à l'heure, et sur les équipements d'accès aux soins. Donc, première modalité de financement de projets au travers de deux prêts et seconde modalité au travers d'investissements en fonds propres, où généralement nous constituons des sociétés de projet où nous allons investir de manière minoritaire dans le cadre de projets d'intérêt général. On le fait dans le cadre notamment de quatre axes prioritaires, la transition écologique et énergétique, qui est un pilier fondamental pour la Banque des territoires, je vais dire au-delà pour le groupe Paysse-des-Dépôts, sur la santé et le vieillissement, sur le numérique, notamment des usages, mais aussi du trait au débit. Et également, c'est le sujet d'aujourd'hui, sur l'attractivité économique des territoires que je vais qualifier en jeu, quelle que soit leur déclinaison en termes de contractualisation. Et on va retrouver effectivement différents programmes nationaux d'envergure au sein desquels la Banque des territoires est un partenaire, un acteur majeur avec d'autres et en lien avec l'État et les collectivités. Action Cœur de Ville, qui a été abordé, le programme Ville de Demain, sans oublier aussi le programme de territoires d'industrie et les contrats de transition écologique. Pour vous donner quelques éléments clés de ce que ça peut représenter en centre Val-de-Loire en 2020, on est sur un montant de présignés au global qui gravite autour de 300 millions d'euros, un montant d'investissement en fonds propres à évaluer un peu plus de 30 millions d'euros. J'ai oublié une casquette que l'on peut avoir, pardonnez-moi l'expression, en tant qu'opérateur pour le compte de l'État, dans le cadre du programme des investissements d'avenir, sur lequel effectivement, notamment sur les sujets de formation, sur les sujets liés à l'innovation, nous sommes opérateurs sur nombre de dispositifs et ça représente près de 200 millions d'euros d'intervention sous ce titre. Alors, s'il fallait simplifier, synthétiser les modalités d'intervention un peu plus sur la partie sécurisation des projets pour accompagner les projets locaux mis en œuvre par la Banque des territoires au service du segment des collectivités territoriales, le premier élément que je tiens à apporter à votre connaissance ou à appeler, c'est un service de renseignement téléphonique et de conférence qui s'appelle Territoire Conseil, dont l'objet est véritablement de répondre à des questions juridiques et financières. Il a été créé à destination des collectivités territoriales. Il s'adresse en priorité, il est offert d'ailleurs aux collectivités de moins de 20 000 habitants, mais il a vocation à pouvoir effectivement proposer un certain nombre de guides, de conférences, d'animations qui portent sur les sujets de développement économique territorial. Il faut avoir en tête également un numéro, qui est un numéro de renseignement téléphonique, de 0,9, 70, 808, 809. Je vous communiquerai, bien entendu, une petite synthèse de cette présentation qui permet de renseigner les collectivités sur les différentes modalités d'accompagnement possibles de la Banque des territoires ou d'ailleurs de ses partenaires. L'autre élément, je veux dire, vecteur important que l'on développe depuis quelques mois de manière, en mode d'accélération, c'est notre plateforme numérique, la Banque des territoires, où effectivement, on est passé en quelques années, en deux ans, à juste un site internet de présentation que je vais qualifier d'institutionnel, à désormais une plateforme qui non seulement permet de synthétiser par différents filtres l'offre de la Banque des territoires au travers des besoins exprimés par les collectivités, mais au-delà, permet d'accéder à un certain nombre de services en ligne. Alors, soit vous renvoie vers des référents, des interlocuteurs au niveau de la direction régionale, vous permet de notamment faire parfois des demandes de prêts directement en ligne. Et vous avez aussi accès à une bibliothèque de projets qui sont éligibles à l'échelle nationale, qui sont tout à fait tout à fait pertinents. Peut-être pour revenir sur le dispositif Action Cœur de Ville. Donc, effectivement, vous l'avez probablement évoqué lors de la séance, il y a 13 villes de la région qui sont lauréats de ce programme. Alors, nous, nous intervenons en particulier en financement, en ingénierie, puisqu'il y a une somme dans le cadre de la contractualisation avec l'État qui a été fléchée sur ce programme. On intervient sur les dispositifs d'aménagement et d'équipement urbain, des réflexions qui portent autour de foncières qui sont appelées dans un premier temps les foncières commerce et désormais les foncières de redynamisation. Je pense que le terme est pertinent. Les problématiques de logement, de mobilité qui ont pu être évoquées, d'attractivité touristique ou de valorisation du patrimoine. Ça représente, sur les 13 territoires inscrits au programme, depuis 2019, sur les cofinancements aux banques des territoires, 138 missions. Et voilà, vous mettez plusieurs millions d'euros de cofinancements et d'à peu près une vingtaine de prêts, une dizaine d'engagements en investissement en ce qui nous concerne, uniquement côté banque des territoires. On a également proposé, ça a été évoqué, des mesures d'ingénierie spéciale relance à destination des collectivités du programme. C'est une offre, j'insiste, qui est limitée dans le temps puisqu'elle devait s'éteindre au 31 mars. Elle a été repoussée jusqu'à fin juin 2021 sur quatre thématiques pour dynamiser, bien entendu, les aspects liés au commerce. Donc, le cofinancement de postes de managers de commerce de centre-ville, le cofinancement de solutions numériques dédiées au commerce, notamment. Donc, ce sont des mesures qu'on développe depuis la crise, en réaction, j'allais dire, à la crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois et que l'on a prorogées jusqu'à la fin du premier semestre de cette année. Les référents de ce programme à la direction régionale du Centre-Val-de-Loire sont, bien entendu, à votre disposition pour vous présenter ces différents dispositifs si ça n'a pas déjà été réalisé. Le second point qui me semble important, c'est de rappeler notre contribution au programme Ville de demain, en lien, bien entendu, avec l'État et les DDT, pour rappeler que nous avons mobilisé une enveloppe de subvention au niveau national qui est mise en œuvre en Centre-Val-de-Loire par les préfectures du département au titre de la coordination ANCT et qui est ventilée sur deux actions, le cofinancement des chefs de projet du programme et le cofinancement des études d'ingénierie et, bien entendu, en lien, pardonnez-moi, j'ai un retour son, en lien avec les DDT, vous dire que nous allons entrer dans une phase un peu plus opérationnelle de ce programme, bien entendu, en lien avec les DDT. Là aussi, dans le cadre de Petite-Ville de demain, dispositif d'aide aux collectivités a été mis en place pour soutenir les commerces de proximité dans le même esprit que le programme Coeur de Ville. Donc, ça se traduit au travers des subventions pour le recrutement, là aussi, de postes de managers de commerce, de solutions, c'est-à-dire applicatives de vente en ligne ou de diagnostics d'impact de crise. On a mis en place une adresse générique qui s'appelle relance-commerce-proxy-desdépots.fr. Je vous la connecterai, bien entendu, par écrit pour dynamiser ces différentes thématiques. Juste peut-être, en propos conclusifs, pour ne pas prendre trop de temps, enfin conclusif, non, de synthèse, évoquer deux focus, notamment sur Coeur de Ville, mais qui intéressent aussi par leur dynamique l'ensemble des autres territoires. C'est la montée des sollicitations sur les foncières de redynamisation que nous accompagnons au niveau de l'ensemble de la région, bien entendu, en veillant à une bonne complémentarité des différents outils. Vous connaissez notre attachement au monde que je vais qualifier de l'économie mixte, c'est plus que notre attachement, notre soutien. Donc, effectivement, nous mobilisons notre expertise, nos retours d'expérience au niveau national sur ce sujet. Le dernier point, qui concerne notamment la réhabilitation des écoles, nous venons de lancer la semaine dernière un plan national qui se traduit, enfin qui est entre guillemets marquetté, dont le nom est Mille École, qui vise à accélérer la réhabilitation thermique des bâtiments scolaires avec une prise en charge, notamment pour les dispositifs ACV d'études d'ingénierie qui sont plus importantes qu'elles n'y ont été sur ce programme. Donc là, un effet d'accélérateur de ces différents dispositifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Le Serre, pour l'ensemble de ces précisions. Donc, vous l'avez dit, on joindra ou on adressera à tout le monde, à tous les participants, des supports écrits qui permettront effectivement de reprendre tout ça. Oui, et vous dire deux choses, pardonnez-moi, je ne peux pas mettre la visio parce que j'ai un problème de pare-feu. Alors, je suis en ligne au travers d'un ordinateur perso. Le deuxième point, c'est effectivement, au-delà de cette présentation, ce que je vous communiquerai selon le nom des référents, bien entendu, de la direction générale, c'est ça qui prime, et puis des différents guides éventuellement qui sont accessibles au travers de notre plateforme qui pourra intéresser vos différents participants. Merci beaucoup. Donc, avant peut-être de venir vers le chat, je crois que, du côté de la région, il y avait aussi quelques précisions à apporter sur le financement possible d'études. Isabelle, pardon. Oui, juste effectivement, rapidement également, la séquence s'appelait « Elaborer et faire vivre le projet dans la durée ». Là, on a abordé effectivement la question du faire vivre, notamment illustré par le rôle clé du chef de projet pour, une nouvelle fois, coordonner, animer le partenariat, au-delà les habitants et donc maintenir la mise en mouvement des acteurs sur ce sujet-là, sur le territoire à l'échelle communale et au-delà intercommunal, sur le volet élaboré, c'est-à-dire la conception au départ. Et là, on va reboucler avec la première séquence, notamment le témoignage de Mme Régnier sur Aubigny. Voilà, juste dans le prolongement de ce qu'elle a pu dire, confirmer en effet que la région, dans le cadre de sa politique contractuelle territoriale, donc les contrats de solidarité territoriaux, qui ont été très rapidement abordés par Dominique Roulet. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail parce qu'on a, parmi les participants, des gens qui sont très fidèles à ces rendez-vous et qui ont déjà eu l'occasion d'entendre les outils qui sont à disposition par la région, mais peut-être juste sur cet aspect, effectivement, d'études, préciser que dans le cadre des contrats de solidarité, la région accompagne ces programmes de revitalisation et, effectivement, voit un préalable à ces programmes de revitalisation, à savoir la nécessité pour la collectivité d'avoir défini un programme global, multisectoriel. Et donc, on en a vu ce matin, effectivement, tout l'intérêt de disposer de cette vision stratégique avant de pouvoir, en effet, mettre en œuvre un programme. Et donc, pour la réalisation de cette stratégie d'intervention pour la collectivité multisectorielle, une nouvelle fois, on peut accompagner ces études dans les contrats de solidarité. Et donc, on accompagne cette ingénierie externalisée à hauteur de 80 %. Voilà. Donc, les collectivités peuvent, effectivement, se tourner vers les territoires de contractualisation. On a certains des agents de développement et des saluts des territoires qui sont présents aujourd'hui et qui sont des portes d'entrée pour les collectivités, pour identifier, effectivement, non seulement une capacité à être accompagnée dans le cadre du contrat et de disposer de crédits régionaux pour mettre en place ces études, mais qui peuvent aller au-delà avec les collègues, notamment, et ça a été aussi abordé ce matin, chargé de mission, aménagement dans les espaces région-centres, pour accompagner la collectivité, pour la mise sur les rails, j'ai envie de dire, c'est-à-dire identifier, en lien avec les collègues des services de l'État, des cahiers des charges, voilà, aider à la mise à l'étrier, comme ça a pu être évoqué par Lisa Humro tout à l'heure, notamment. Voilà. Merci. Merci. Dans le chat, pardon. Peut-être, pardon, un mot en réaction, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais il me semble fondamental, suite, ça existait, bien entendu, avant la crise sanitaire, je pense que ça s'est renforcé, petite personnelle en tout cas depuis, c'est la mobilisation des acteurs que je vais qualifier financeurs de manière large, j'y associe la région, l'État, la Banque des Territoires, les opérateurs de l'État, je pense l'ADEME, l'Agence de l'eau, pour vous dire que nous travaillons véritablement de manière très étroite, et je tiens à le souligner, lorsqu'il y a une sollicitation d'une collectivité auprès de tel ou tel opérateur ou partenaire, il y a un véritable travail qui est mené en équipe avec l'ensemble des partenaires financeurs, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, ça veut dire que nous pouvons avoir des modalités d'intervention différentes. Bien entendu, la Banque des Territoires, j'ai pu rappeler ces modalités de financement, vous savez que la subvention est l'exception dans le cas notamment de contractualisation nationale, la règle étant le financement sous forme de prêts ou d'investissements au fonds propre, mais c'est un point qui m'apparaît, ça a sûrement été évoqué, mais que je tiens à souligner l'excellence des relations qu'on entretient, Banque des Territoires, avec l'ensemble des partenaires financeurs de la région, et qui se traduit véritablement opérationnellement au niveau de capillarité, le plus étroit, le plus en lien avec le territoire auprès de l'ensemble des différents référents territoriaux. Merci beaucoup. Dans le chat, j'ai vu une dernière question qui était plutôt en lien avec votre soutien, avec le soutien de la Banque des Territoires, et donc par rapport à des difficultés, par rapport à un soutien sur un poste de manager de commerce, et donc la difficulté qui pourrait advenir si, face à une difficulté de recrutement, qu'est-ce qu'il advient du soutien de la Banque des Territoires si la difficulté de recrutement perdure ? Oui, par rapport à la temporalité de la mesure, j'imagine. Là, n'hésitez pas, vous avez eu, je ne sais pas qui pose cette question, n'hésitez pas à m'envoyer déjà, à me contacter directement, à contacter la DDT s'il s'agit du programme Petite Dutte de Demain, pour en échanger en bilatéral, bien sûr. Oui ? Oui, je dis oui, c'est une question très précise, et donc ça renvoie sans doute à un dialogue aussi entre la collectivité, ou en l'occurrence le pays, et ses soutiens financiers. D'accord, je n'ai pas connaissance, parce que je suis connecté dans des conditions un peu… Ah oui, là, c'est le pays fort sans serroi, monsieur, qui posait la question. OK, donc de toute façon, merci de nous remonter cette difficulté, de la remonter, j'imagine que c'est dans le cas du programme Petite Dutte de Demain, auprès de la DDT, et puis on pourra en échanger en bilatéral, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.